Allez salut c'est Julien, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui avec Jacqueline donc ma très belle et fidèle Interceptor Royal Enfield 650 Je vous propose l'épisode numéro 3 de la série des copines à Jacqueline et aujourd'hui je rends visite un très bon copain à moi qui est éducateur spécialisé Il s'appelle Benny et il roule avec un 400 mâches mais attention il s'agit du modèle Family qui est un sidecar Je vous en dis pas plus, on se donne rendez-vous dans le panier, c'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! 이거를 S90 ! c'est très sympa pour apprendre à piloter en fait c'est vraiment les petites motos qu'il faut il n'y a pas besoin d'aller un peu plus et puis après amoureux des hyper sportives donc je suis parti sur GSX-R donc le W donc année 82 celui-là oui donc ton âge non ? non non plus vieux que moi je suis 91 il était plus vieux que moi combien de temps t'as pas mis là ? alors là je l'ai depuis 2011 donc du coup 2011 à 2023 ça fait 12 ans et puis j'ai commencé un peu avant donc ouais ça fait 18 ans que je fais de la moto donc t'as passé le permis l'ancien permis comme moi c'est ça ouais tout à fait alors puis moi j'étais vraiment motard après dans l'âme je me suis battu avec mes parents ils m'ont obligé à passer le permis moto voiture d'abord je veux dire ils ont eu raison mais dès que j'ai pu passer le permis moto j'ai revendu la voiture et je suis passé en moto et j'ai en fait j'ai eu que des motos pendant de nombreuses années j'ai repris une voiture parce que maintenant il y a les enfants donc la voiture c'est obligatoire on leur fait un bisou aux enfants exactement et puis donc bah tu finis enfin tu finis j'ai passé donc voilà GSXR je suis passé après du coup sur un petit CBR Fireblade 900 de 96 donc celui-là ouais il envoyait du lourd carbu bien sûr ouais carbu donc celui-là m'a permis de poser les genoux de nombreuses fois et donc voilà c'est ça la moto c'était vraiment ça le but c'était vraiment un peu plus le petit star donc à fond ma compagne est arrivée au rallye sur le GSX enfin sur le CBR c'était vraiment pas bien plus haut du coup donc pas du tout agréable pour elle en plus elle avait fait de la mobilette donc passer de la mobilette à une hyper sportive où il faut vraiment pencher puis avec un foujou comme moi compliqué donc j'ai racheté une XJ900 de 92 j'étais presque sur mon année donc plus typé café racer donc vraiment sympa plus cool en conduite plus balade et puis après en fait j'ai un ami qui a du coup un sidecar chez Royal Enfield un ancien ouais je suis tombé vraiment amoureux il m'a fait faire un petit tour rapidement dans le coin et en fait j'ai dit c'est ça que je veux et du coup j'ai cherché un sidecar et j'ai trouvé ce magnifique match couleur irlandaise donc qui nous parle beaucoup à moi et Aurélie puisque du coup on va certainement aller se faire un petit road trip en Irlande pour notre voyage de noces donc du coup voilà donc je suis détrouvé en Haute-Savoie ouais j'avais jamais fait de side de ma vie juste 150 mètres avec mon ami et puis en fait je suis allé chercher d'emblée et j'ai fait du coup les 600 bornes pour revenir avec donc jura etc donc t'es tombé dans l'armée quand t'étais petit quoi ouais c'est ça ouais exactement tu l'as payé cher alors ce qu'il faut savoir c'est que match ils font des sidecar qui sont vraiment tout compris en neuf on est à peu près dans les neuf dix mille euros ouais donc c'est très abordable parce que les Oural tu peux rajouter le double facilement donc c'est vraiment très abordable celui là il avait à peu près cinq mille kilomètres je l'ai eu dans les quatre mille sept bon franchement ouais 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 une bonne affaire c'était une seconde main donc là je suis le troisième pilote dessus ouais entretien ça va ouais on a au niveau entretien c'est franchement ça va c'est pas très pas très onéreux en plus comme je te disais c'est de la petite mécanique donc la plupart des choses toi vidange etc les purges tout ça on peut le faire nous mêmes bon c'est toujours bien d'aller voir un concessionnaire alors qui font les sidecar puisque c'est vrai que tous ne le font pas c'est vrai que c'est compliqué de trouver comme tu me disais tout à l'heure ouais c'est pas évident de trouver les concessionnaires sidecar qui sont spécialisés parce que du coup bah forcément pour mettre sur le pont tout ça c'est un peu plus spécifique et puis aussi au niveau des réglages entre la moto et le panier voilà il y a des ans il faut un technicien c'est ça il faut un technicien et puis suivant aussi ce que tu veux en avoir une utilité pour vraiment bien le régler quoi mais sinon non ça va c'est voilà bah ça c'est des machins c'est une marque qui est vendue dans les souvent dans les mêmes concessions que les Royal Enfield ouais c'est la CIMA qui a repris ça et qui alors c'est une fabrication du coup les motos sont chinoises à la base c'est repris ça par contre effectivement le le directeur de la CIMA qui est malheureusement décédé je ne me souviens plus de son nom malheureusement mais c'est lui qui a redessiné en fait au niveau de match qui a redessiné les motos et donc ça a été vraiment créé aussi donc c'est fabriqué effectivement en Chine mais par contre c'est vraiment français conception française c'est ça exactement ok d'accord donc c'est très fiable ça roule il y en a qui font des périples de fou en Himalaya en Inde en toute l'Europe en Afrique etc donc c'est de la bécane qui suit il n'y a pas de souci de toute façon comme toute moto une fois que tu l'entretiens il n'y a pas de raison quoi oui après voilà c'est fait pour cruiser pour être tranquille ah oui on est sur voilà on est vraiment sur de la balade et puis c'est ça qui est vraiment super comme on a pu le voir on peut rouler en ville on peut rouler sur les petits chemins de terre voilà dès qu'on a envie de faire un petit peu d'eau de dehors c'est ça c'est même d'ailleurs le principe du sidecar en tous les cas pour moi c'est vraiment ça donc c'est aussi ça voilà les petites transformations ça va être ça repasser les pneus du coup en cranté comme sur le side qu'on voit je crois que ça accroche un peu plus sur le terrain on fait un petit petit aparté non pas aparté une correction tout à l'heure il n'y avait pas d'ABS sur la moto suisse il y a l'ABS il y a l'ABS il y a l'ABS dessus c'est une moto qui est de quelle année tu m'as dit depuis 2013 l'ABS est obligatoire genre regardez il y avait l'écran donc il y a l'ABS donc voilà pour le match donc un road trip bientôt donc en Irlande tu me disais que tu vas faire un peu d'ABS oui alors ça c'est on le prévoit donc certainement alors soit 2024 2025 il y a quand même quelques modifications qu'on va faire sur le side mettre un jerrycan on se pose la question sur une route secours et puis là on est en train de chercher aussi les petites valises etc pour partir parce que là si on part sur un périple on se rassure facilement entre 14 et 15 jours ouais donc il faut quand même un petit peu de matos et puis préparer et puis aussi préparer Aurélie parce que bon moi les kilomètres en moto il n'y a pas de souci en side c'est quand même beaucoup plus fatigant comme t'as pu voir c'est vrai que ça tire sur les bras c'est un truc de fou tu es tout le temps en train de régler au niveau de la conduite donc c'est vrai que c'est beaucoup plus fatigant beaucoup plus long aussi fortement puisque tu roules dans les moyennes de 70 on peut rouler un peu plus ça va jusqu'à 110 quand même donc tu peux prendre mais voilà de toute façon c'est pas le but c'est vraiment les petites routes etc puis ça te permet de visiter en même temps et puis tout cas peut-être sympathie ce que je te disais les gens il y en a beaucoup là tout à l'heure je suis allé à la V tu as deux trois personnes qui sont venues voir c'est trop beau et puis tu discutes tu échanges donc c'est vrai que c'est et puis elle a une tête de vintage alors c'est vrai qu'elle est toute neuve donc c'est vrai que c'est assez intriguant pour les gens puis on n'en voit pas beaucoup de sidecars dans le coin donc c'est vrai que c'est aussi ça joue quoi après moi si je peux donner déjà mon avis avec le petit qu'on a fait c'est que c'est super confortable le ciel est bien confortable il y a une suspension là on a pris des bosses et tout on est vraiment bien alors moi je fais 1m80 donc ça touche un petit peu les genoux le fauteuil est réglable en profondeur mais voilà pour une dame une demoiselle alors là c'est le family side donc c'est pour ça c'est vrai que sur le black side les nouveaux c'est vrai qu'il est un petit peu plus long donc c'est vrai que pour les grandes personnes ça va mieux mais voilà moi ma compagne est à 1m65-67 elle est très bien il n'y a pas de soucis elle est bien et puis tu peux du coup charger un peu quoi oui et puis ça fait pas spécialement peur à 80-90 là souvent on dit ah là ça fait peur puis en fin de compte non quand t'es dans le panier tu te dis ça fait drôle puis en fin de compte non tu t'habitues ça roule tout simplement donc franchement c'est une chouette découverte et sinon tout à l'heure on en parle un petit peu mais donc là tu es passé en saïka donc 3 roues donc côté se pencher en moto etc donc là tu l'as pu mais donc tu aurais peut être envie quand même un C4 de te reprendre c'est ça c'est que moi vraiment voilà la moto j'aimais bien justement pour les trajectoires aller travailler et poser effectivement pieds penchés c'est le plaisir moi les routes droites ça m'intéresse pas du tout dès qu'il y a du virage alors par ici dans l'Oise on est servi c'est vrai qu'au niveau de ça il y a de quoi faire c'est vrai que comme je te disais ça manque un peu de ton moto solo alors je pourrais le faire puisque celle là c'est faisable une petite demi-heure pour la démonter on passe en solo d'accord donc ça serait faisable mais après voilà comme je te disais en fait c'est tellement un plaisir au niveau du sidecar de piloter et puis comme je te disais il faut rester humble parce que ben mine de rien tu peux vite louper un virage d'ailleurs je t'écoute ça allez jusqu'à la fin de la vidéo on vous a mis un bonus à la toute fin de vidéo on vous en dit pas plus on rigole mais on a failli pas rigoler bref donc allez jusqu'à la fin de la vidéo il y aura un petit bonus et donc peut-être plus tard tu aurais peut-être envie de te racheter une moto pour le côté ouais c'est ça alors après à voir parce que c'est vrai que maintenant je suis vraiment passé sur le côté balade tu vois vraiment tranquille ou bidou donc pourquoi pas une royale à la limite tu vois ben en fait c'est exactement ça après c'est ce que je disais c'est que là c'est mon premier side mais je suis déjà en train de réfléchir sur d'autres sides je sais que par exemple il y a une marque française précision qui font des sides fait main mais ils sont monstrueux ils sont vraiment super beau c'est d'une précision il y a même une vidéo justement de moto journal qui présente du coup précision donc c'est vraiment super sympa à voir tout est fait main et en plus c'est voilà c'est vraiment ils font quelques motos notamment celle que tu as jacqueline et ils font un site spécifique pour accrocher sur jacqueline et c'est vrai que c'est c'est intéressant puis royal infield je suis un grand fan aussi j'adore aussi ces bécanes l'intercepteur moi je suis aussi un grand fan de la bd Joe Bartim c'est le lévrier c'est ça qu'il avait l'intercepteur donc c'est vrai que c'est la bécane qui donne super envie c'est vrai c'est vrai que c'est des types de bécanes et c'est vrai que là aujourd'hui d'avoir tout été avec toi le sidecar ça donne encore plus envie bah oui oui c'est clair bah moi je ça fait donc là ça va faire un an que je l'ai je suis un mordu quoi vraiment je regrette pas du tout et donc je pense que je fais peut-être partie des plus jeunes parce que j'ai une trentaine d'allées quand même mais voilà c'est vraiment un grand plaisir ouais toi tu as 3h30,3h30 comme quoi vous voyez il ne faut pas être vieux pour m'aimer en cette car non non au contraire c'est l'envie qu'on a envie de faire de la moto c'est ça c'est le plaisir le fait de partager tu vois les enfants du coup ils ont pu monter c'est quand même beaucoup plus agréable et puis aussi dans le projet alors comme mon boulot et du xp j'ai aussi dans le désir pouvoir emmener en balade de temps en temps des personnes avec handicap tu vois et puis aller faire un petit tour un petit tour donc c'est vrai que c'est top bah c'est là tu me prends une perche et ça me fait passer ah ouais c'est vrai une question j'ai envie de te poser quelque chose de joli donc comme tu dis tu es éducateur spécialisé et tu as monté tu appelles ça l'auberge selon Ben c'est ça ouais et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour en parler à nos abonnés ouais bah d'apprendre des belles choses complètement donc bah ouais je suis éduque donc depuis l'âge de 18 ans donc j'ai enchaîné sur les diplômes etc donc j'ai bossé dans énormément d'établissements je me suis spécialisé notamment dans l'autisme et puis en fait je me suis rendu compte notamment particulièrement sur cette population qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans les établissements qu'ils n'étaient pas beaucoup reconnus pas beaucoup diagnostiqués et surtout souvent en fait ils étaient sans solution et puis brider un petit peu dans les établissements où bah malheureusement tu es sur 10 jeunes ou 12 c'était sur un groupe tu es obligé de faire quelque chose tu ne peux pas aller au-delà aller au domicile les choses comme ça ou même aller dans l'environnement ouais donc je me suis dit bah en fait le libéral ça ça peut me permettre ça et puis de proposer vraiment un accompagnement très spécifique sur les personnes personnalisants c'est ça vraiment leurs besoins depuis même au niveau des projets je suis allé par exemple une fois sur le plateau de quotidien avec un jeune autiste Asperger tu vois parce qu'il était archi fan de l'émission je lui dis bah écoute tu réserves les places tu réserves le train etc puis je t'accompagne voilà ok super expérience tu vois par exemple et puis après d'autres c'est piscine, balade, travail sur table voilà un boulot d'éduque comme tu as connu parce qu'on a bossé ensemble aussi d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontré on a travaillé ensemble en fin de compte voilà donc en fin de compte tu accompagnes des jeunes enfants autistes alors ouais enfants donc ça commence après à partir de voie même un an et demi deux ans c'est vraiment très tôt et puis ben le plus vieux je passe un petit coucou à Hugues qui a un peu plus de 60 ans tu vois d'accord voilà c'est vraiment diversifié et puis au niveau de l'âge aussi quoi en fin de compte pas pour résumer mais en fin de compte t'es un passionné en fin de compte ton métier c'est une passion ah c'est un métier passion c'est autant que la moto tu vois et t'as voulu en fin de compte devenir libéral pour pouvoir vraiment ne pas être freiné par c'est ça c'est ça proposer les accompagnements et puis vraiment aussi pouvoir accompagner les familles qui n'ont rien tu vois il y a des familles où ben en fait tu le premier intervenant qu'ils ont et le but c'est effectivement de chercher après d'avoir un accompagnement deux fois dans les établissements parce que c'est mieux puis d'autres en fait de leur dire bah non ils ont les moyens et les capacités d'eux donc on va les accompagner à pouvoir se débrouiller par eux-mêmes quoi et puis on est toujours là petite bille de secours pour deux jours bon si vous voulez jeter un oeil un petit peu au travail entre guillemets que fait que fait que fait que fait que fait benny il a une poche facebook ouais c'est ça ouais l'auberge l'auberge sur l'omben c'est pas toujours très à jour faut pas hésiter même envoyer un petit message c'est ça à me contacter je n'hésiterai pas et puis en plus là maintenant j'ai passé aussi pour devenir formateur ouais donc du coup là je vais pouvoir proposer aussi dans ces prochaines mois, prochaines années là des formations de former d'éducateurs qui aimeraient suivre un peu le chemin c'est ça les familles alors j'ai déjà fait famille mais aussi professionnelle et puis intervenir aussi alors j'aimerais beaucoup aller dans les écoles oui donc personnellement aussi parce que j'ai un papa qui a eu un grave accident de voiture handicapé à 80% donc j'ai connu fauteuil roulant etc et donc du coup voilà c'est aussi pour montrer voilà les différents handicaps ceux qui sont visibles fauteuil roulant tout de suite exactement mais ceux qui sont invisibles comme l'autisme ou l'autre exactement par exemple etc voilà former un petit peu et puis aussi travailler un peu plus justement l'inclusion et puis proposer et puis faire découvrir un peu ça bonjour bon c'est pas grave on fait une petite coupure mais c'est pas grave il y a des gens qui se baladent il y a des gens qui font une petite cyclable ils font du roller donc voilà si vous avez des questions concernant l'auberge de Béni vous vous posez des petites questions dans les commentaires si vous voulez je lui passerai le relais ou sinon sur Facebook directement voilà voilà je pense qu'on a fait le tour de ce petit interview le but c'est pas de vous prendre non plus trois heures sur YouTube on vous présente une bécane on vous présente un mec super passionné merci à toi en tout cas Julien c'est moi qui t'a remercie aussi les vidéos que tu fais sont super sympas c'est gentil vraiment ça permet du coup de rencontrer aussi les collègues passionnés motards et puis aussi leur métier au fireman je pense ouais ou ton papa aussi du coup montrer un peu l'évolution aussi exactement fonction de l'âge et tout ça c'est ça et puis ce qu'il y a de bien c'est que j'essaye de mettre un peu en avant la passion de la moto alors il en faut pour tout le monde dans la moto il y a du routard, du pistard, du off-road c'est clair et puis après il y a des marques voilà il y a des marques aussi c'est ça moi j'étais Honda très 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 longtemps et voilà il y en a plein d'autres qui vont être très physique, très carré, etc et je trouve que voilà aussi bien Royal Enfield que Mach ils font des chouettes produits je trouve super abordables au niveau du prix fiable c'est facile d'utilisation et surtout en fin de compte c'est des motos sensation plaisir quoi tu montes dessus t'as la banane quoi en roulant à 30-40 t'as la banane c'est une grande chouette décan et puis ouais c'est le côté sympathique c'est vraiment tout de suite voilà c'est des motos on va dire un peu plus remarquable quoi ouais voilà un peu plus qui se dénotent on aura jamais une identique même au niveau sidecar il y en a au family side il y en a de toutes les couleurs après c'est très personnalisable donc t'auras jamais la même quoi non moi je trouve que c'est vraiment ce qu'il souhaite sur le sidecar c'est que tu vas pouvoir facilement mettre une nièce ouais tu peux embarquer un peu plus ouais c'est ça quelqu'un qui a un peu peur de la moto de monter derrière bah là il va être à côté c'est plus simple et puis je trouve que c'est bien aussi si tu veux partir en voyage t'as le coffre à l'arrière tu peux mettre le pack de bière ou le pack de coco ce que tu veux moi je vais pouvoir balancer tout mon matos là-dedans ouais c'est ce côté un peu là alors après il faut pas oublier non plus que ça se pilote attention ça se pilote c'est pas de facile et puis comme je te disais c'est que là on a roulé à deux il faut savoir que quand t'es tout seul du coup le panier est vide donc dans les virages à droite se lève beaucoup plus rapidement donc par exemple moi quand je suis parti je l'ai laissé gérage à gauche non non gérage à droite qui se lève gérage à gauche ah bah oui c'est vrai c'est là où tu vas forcer plus parce que c'est la roue qui va donc tu peux vraiment c'est là où on glisse d'ailleurs deux trois petits dérapages mais voilà il faut pas hésiter surtout pour les débutants en route souvent c'est ce qu'on dit c'est de lester donc moi quand je suis parti je l'ai récupéré en route ça va première chose je me suis arrêté à un centre commercial j'ai acheté trois packs de six bouteilles d'eau j'ai mis ça dedans plus mon sac ma tente comme ça au moins j'avais un peu de poids et donc du coup c'est vrai que c'est un peu plus un peu plus facile quoi après en pilotant on s'habitue bah mais ouais ouais moi ce qui me branche sur le 7k la première des choses c'est que c'est beau c'est qu'on va dire c'est que c'est beau c'est bon à 7k après c'est le côté comme je dis mettre plein de matos etc et moi le but aussi parce que pour l'instant je fais des petites balades pas trop loin mais c'est vrai que j'aimerais vraiment avec Jacqueline faire beaucoup plus de road trip si on peut dire aller loin parce que c'est vrai que faire des balades autour de chez toi pour boire une petite gare c'est sympa mais le but quand même moi en moto c'est pas d'aller toucher le genou mais c'est d'aller découvrir des nouveaux paysages donc c'est vrai que le sidecar pousse encore un peu plus au voyage je trouve ah oui oui complètement il y a d'ailleurs des podcasts etc qui sont super sympa justement sur les road trip en sidecar il y en a même un d'ailleurs qui est en Auvergne d'ailleurs qui a transformé en fait son sidecar et du coup en fait il fait du café donc son panier est vraiment en fait il y a des machines à café tout ça il se pose à des endroits des marchés et tout ça et du coup tu bois un café et c'est dans un sidecar donc c'est vraiment je trouve ça super c'est ça qui est intéressant aussi avec le side c'est que vraiment tu peux faire ce que tu en as envie quoi il t'emmène super loin quoi c'est vrai que ça c'est top quoi ouais franchement c'est un chouette truc on tombe amoureux de ça de toute façon comme on tombe d'une moto bon on arrive à la fin de cette petite interview on va repartir tranquillement rouler un peu on va faire quelques petites images on va aller se boire une petite bière avec grand plaisir en plus là il fait très chaud pour une fois ça c'est vrai que là on a vraiment le beau temps mais il fait chaud j'en profite tout simplement aussi tout simplement faut j'en dire tout simplement c'est vrai que j'ai entendu ça sur tes vidéos j'adore je vais me mettre des claques pour faire un gros V à l'équipe de France Rooster et Guillaume pourquoi je vous dis ça parce qu'on parle de sidecar et puis avec Guillaume on va parler de sidecar dans pas longtemps aussi donc dans pas longtemps aussi avec Jacqueline on rentre à la grosse concession parisienne pour voir un petit peu l'atelier Guillaume m'a invité donc je vous en dis pas plus mais je sais qu'on ira voir ça c'est super plaisir c'est vrai qu'on les voit pas suffisamment les mécaniciens mais c'est que voilà quand on est furie de moto on adore aussi un peu voir ça parce que souvent on voit la boîte et on voit Pascal là donc là ils m'ont proposé de faire un peu le tour de l'atelier donc ça me fait super plaisir merci à vous les gars je fais un gros V à toute l'équipe et puis je remercie toujours les copains c'est normal parce que sans eux je n'ai pas accès au truc donc je fais aussi un gros V à Christophe de la concession de l'an et puis également au papa de Jacqueline il va falloir que j'aille voir d'ailleurs parce que vu qu'il maîtrise au niveau des sidecar du coup je vais aller voir il va falloir que tu aille voir là-bas aussi et puis je fais aussi un gros V au papa Jacqueline et Philippe Philippe qui m'a vendu la moto de la concession de 35 max 100 tout simplement je fais aussi un gros V bien sûr à vous tous les abonnés parce que sans les abonnés il n'y a pas tout ça il n'y a pas de motivation la motivation n'est pas la même donc c'est un peu grâce à vous que je pousse un peu les choses donc c'est grâce à vous que je vis un truc super sympa Victor nous fait vivre un truc super sympa je tiens à te le dire parce que c'est vraiment top j'ai pas mal de retours des gens qui me demandent des conseils par rapport au club au temps etc ça c'est top c'est vrai que c'est ça le but bah oui oui complètement tu vois par exemple sur le sidecar c'est ça qui manque aussi un peu c'est qu'il n'y a pas de vidéo même de présentation des choses comme moi ou tirer à la rencontre d'autres passionnés moi c'est vraiment ça que je veux j'ai souvent dans le monde il faut de tout il y a des gentils puis il y a des gens un peu moins gentils mais souvent il y a des critiques ouais tu vends ton truc tu fais ton truc bah non je ne vois pas mon truc je propose du contenu tout simplement parce que par contre si tu veux je suis parti du principe où tu as une moto puis tu vas acheter une selle alors tu la bois sur internet et puis il ressemble à ça et tu vas en concession bah le mec il n'a pas spécialement en stock parce qu'il ne veut pas se permettre de tout avoir en stock donc bah moi ça me permet d'acheter le truc puis de te montrer toi tu arrives tu regardes ah bah c'est beau c'est joli je lui donne son avis c'est surtout pour ça que c'est un retour d'expérience et puis on est ensemble quoi je trouve qu'on est dans un monde où on essaie de séparer les gens ah oui c'est ça qui est bien avec la moto qu'on serouille ensemble qu'on te donne des avis et puis un avis honnête je ne suis pas un testeur essayeur je ne suis pas journaliste etc c'est l'ambiance d'ailleurs qu'on va connaître à Chimé sur le classique parce que vraiment moi c'est pour ça que j'adore aussi Chimé et notamment le classique parce que du coup là tu es vraiment dans les paddocks tu peux voir les pilotes tu peux discuter de leurs machines souvent en plus comme on aime précis c'est les vieilles motos donc du coup c'est vrai que là dessus c'est top c'est des gros échanges et tout ça va être génial je vous donne rendez-vous d'ailleurs venez à Chimé ça va être cool c'est tout un week-end vendredi samedi dimanche on sera samedi et dimanche je sais que c'est 30 euros en pré-vente pour accès à tout avec le camping sur place et tout si vous voulez c'est un des derniers circuits sur lesquels tu peux vraiment faire le tour du circuit complet il y a plein d'endroits super sympa l'ambiance à aller l'ambiance belge ça je dis souvent mais l'ambiance belge et puis les alentours en moto c'est sympa aussi pour y aller aussi ça peut vraiment être sympa voilà on vous tient pas plus longtemps pour l'interview on va repartir il y aura une super course de Saïka aussi oui c'est vrai c'est vrai donc on fera des belles photos etc je demanderai peut-être à faire le singe si on a été d'accord ouais aujourd'hui c'est moi qui a fait le singe je me suis un peu amusé je me suis un peu amusé c'était franchement c'était sympa on se retrouve sur au guidon enfin plutôt moi dans le panier comment il s'appelle déjà ton nom ? la frégate la frégate tout simplement et puis on finit ça avec une petite chanson sympa enfin une petite musique sympa avec des belles images et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où je t'invite à aller jeter un oeil dans les playlists il y a un peu tout les copines de Jacqueline il y a les passionnés il y a les blabla que je fais aussi le test matériel enfin bref tu vas sur la chaîne tu fouilles et puis si tu veux qu'on discute ou qu'on contracte il y a la pêche Facebook de Jacqueline tu mets ta petite photo de ta moto pour la présenter aux copains et puis si tu as des questions t'hésites pas tout simplement tu peux bien sûr partager cette vidéo et puis j'ai envie de te dire mon petit Véni merci beaucoup d'avoir accepté ce avec grand plaisir vous avez hâte d'ailleurs de te voir et de pouvoir faire cette vidéo ça me tenait aussi à cœur parce que c'est vraiment sympa et puis ça me donnait envie quand on voit les autres épisodes et hâte du coup de voir les prochains de voir aussi les nouvelles copines de Jacqueline là j'ai plein de boulot j'ai fait une sorte avec les copains j'ai préparé aussi mes photos vlog j'ai pas besoin de voir arriver j'ai beaucoup de mots qui vont arriver la chaîne elle commence à bien grandir c'est vraiment bien il y a des bons retours c'est de plaisir c'est dans le partage allez on remonte sur la bécane c'est parti allez à toute petite salut merci à toi alors on démêche première première il y en a pas on y va tranquillement j'y vais tranquille au début j'ai un peu même de tout le reste si tu veux d'abord je voulais être au école on va faire le con on va faire le con il faut quand même que c'est tant de tir en pilon ouais 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 c'est une fois y aller dans les verrages ah ouais taipo j'y faut tirer ah ouais ah ouais c'est vraiment dur c'est vraiment dur donc tu penses que tu as ta 3ème roue du coup donc tu penses que tu as la 3ème roue qui est là ouais ouais c'est vrai je suis dehors depuis tout à l'heure quand même ça veut dire aussi que du coup t'es vraiment au milieu de la route au niveau de la moto parce que sinon en fait c'est vrai que le risque c'est ça la 3ème roue du coup prenne sur le bord et là si elle prend le bord ça devient vite un contrôleur bah c'est ce que je commence déjà à faire quand je roule avec jacques je prends juste le coup à gauche pour m'habituer mais c'est vrai qu'il faut vraiment y penser ah passe ah c'est bon allez allez ma grosse oh t'as raté t'es beau là ah on voit quand même que ça tire ah ouais ça fait ouais dans les bras tu le sens complètement ouais ah ouais ça force les bras ouais ouais c'est tombé ah ouais c'est t'as fait surtout gauche hein droite c'est un peu plus simple l'impression mais gauche il faut penser vraiment à la roue c'est ça braque 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 à fond à fond allez t'accélère ouais 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 ah bah à gauche c'est plus dur qu'à droite ouais faut l'emmener ouais parce qu'en fait c'est vraiment la dernière roue la troisième roue qu'il faut embarquer quoi c'est vrai qu'il faut tirer oh putain c'est vrai qu'il faut tirer après ça on doit remplacer le permis ah 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 ouais pas mal ouais c'est bon ça uh Julian on parait que ça fait mal au bras l'esto et ça a un truc d'io fait ah ouais ça c'est la petite surprise dès que c'est l'axé là ça tire à droite c'est vrai ouais ça tire à droite attention c'est sympa souvent quand on teste après on kippe ouais c'est vrai que ça tire sur la droite ouais donc quand on accélère faut tirer un peu sur le guidon pour le redresser c'est toujours en train de jauger et puis quand t'es tout seul et quand t'as quelqu'un dans le panier c'est pareil c'est pas la même sensation ouais allez ce qu'on va faire attends je vois pas le neutre ah ça y est je l'ai eu ce qu'on va faire c'est que moi je vais me mettre hors sidecar je vais filmer un petit peu Benin vous faire un petit peu ça comme ça vous aurez des images aussi du sidecar un peu des branches avec deux échappements une de chaque côté ah ouais En tant que vous voyiez, on est sur une route fermée, c'est là où ils passent l'autorécon. Génial ! C'est lent ! C'est un ouf ! J'adore ! Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...